— Dans le livre, à un moment donné, vous réutilisez une expression de votre fameuse mémé, votre succès de librairie précédent. Elle vous disait souvent « quand ça veut pas, ça veut pas ». — C'est vrai. — Et vous trouvez que pour ce gouvernement Hollande, ça veut pas ? — Oui, pour moi. Voilà. Je ne fais que parler en mon nom. Mais si j'écris ça, c'est pour le partager et puis soumettre après un débat. Mais c'est... Oui, ça n'a pas l'air d'aller dans le bon sens. Et puis ce qu'ils entreprennent est souvent cafouilleux ou emprunt, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport aux affaires judiciaires. C'est des choses qui ne dépendent pas d'eux et qui retombent sur eux, médiatiquement parlant, en tout cas. Et c'est... Ça se contredit aussi au sein de l'exécutif, souvent. Un peu moins maintenant. Mais voilà. Il y a eu des choses comme ça qui ont été faites. Je pense que Jean-Marc Ayrault n'avait vraiment pas envie de certaines personnes dans son gouvernement qui lui ont été imposées. Donc ça se rend au sens tout de suite par des phrases qui sont prononcées, des contradictions. Et c'est... Bon, voilà. Même techniquement, quoi. C'était... D'ailleurs... Indépendamment de la politique, des choix politiques. Je trouve qu'il y avait quelque chose de cafouilleux, de toute façon. D'ailleurs, aujourd'hui, vous le dites, même si François Hollande a mis peut-être trop de temps pour s'en apercevoir, le gouvernement ressemble peut-être plus à ce qu'il avait envie de faire. Mais c'est pas celui qui vous plaît le plus. Bah non, 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 non. Emmanuel Valls compris. C'est pas vraiment votre tasse de thé. Non, non plus. Seule Christiane Taubira, grâce à vos yeux dans... J'aurais bien aimé qu'elle soit à la culture, qu'elle soit à l'écologie, qu'elle soit un peu partout, en fait. La ministre actuelle de la culture, Fleur Pellerin, vous l'avez rencontrée. Puisque vous parlez évidemment du départ d'Aurélie Filippetti. Vous n'aviez pas forcément beaucoup de tendresse pour elle non plus. Peut-être qu'elle était un peu coincée, elle aussi, dans ce gouvernement. Mais non, parce que quand on se connaissait de par la campagne de Ségolène Royal, on a fait quelques meetings ensemble, et quand elle a été, comment on dit, nommée, enfin, ministre de la culture, on est nommée, je lui avais demandé l'autorisation de lui envoyer des mails pour lui faire part d'idées que j'entendais dans la profession, de faire remonter les choses, comme on dit. Elle m'a dit, mais bien sûr, j'ai toujours le même, donc envoie-moi tout ça. Et puis il n'y a jamais eu de réponse. Jamais. Elle vous a jamais répondu. Oui, oui, oui. Et puis, quelques temps après, je reçois ce Molière pour Cyrano, et puis en pleine crise des intermittents, que je défendais. Et là, comme par hasard, parce que je me permets une phrase en disant que c'est quand même lamentable de le faire sous un gouvernement dit de gauche, et le lendemain, je reçois un coup de fil du ministère, elle voulait absolument me voir, et puis elle n'avait rien à dire. C'est ce que vous écrivez, hein. Vous êtes ressorti de là, de ce rendez-vous avec elle, sans risque, sans évidemment avoir vraiment avancé sur quoi que ce soit. Parfois, vous maniez l'humour, justement, vous venez de citer Ségolène Royal, et il y a cette lettre au président qui date du 14 mai, et c'est le moment où Mme Royal est nommée au ministère de l'Écologie, et il faut déjà la recadrer, parce qu'elle s'est un peu lâchée à travers une interview de match, si ma mémoire est bonne. Et là, vous écrivez, Philippe Toretto, vous adressez au président de la République, « On est quelques-uns à se demander en tremblant comment tu vas-tu prendre pour endiguer cette force irrépressible qui pousse Ségolène vers ton bureau. Face à elle, il faut absolument jouer la mobilité, François. Change tes itinéraires à la dernière minute. Ne donne jamais deux rendez-vous de suite dans la même pièce. Affiche des posters de la campagne de Forlany partout dans les couloirs. Ne prends pas de bain trop long avec une planche sur la baignoire pour travailler. Trouve un sosie pour le Conseil des ministres. Engage un goûteur. Prends des cours de Krav Maga. Remets-toi avec Valérie et donne-lui carte blanche pour balancer des tweets. Mets-toi sur Écoute. Ça fera des preuves en cas de procès au tribunal pénal international. Là, vous avez envie de déconner, carrément. Oui, c'est aussi un prétexte à ça. Il vous a déçu, elle, aussi, Ségolène Royal ? Sur le coup de l'écotaxe, oui, c'est gravissime. Parce que ça, on ne l'a pas dit, mais c'est aussi un livre très écolo. Oui, c'est une de mes préoccupations. Et peut-être même de mes angoisses. Peut-être surtout d'angoisse. Et puis préoccupations aussi. Mais comme Mémé était un livre écolo aussi, si on le lit bien, on s'aperçoit qu'il y a une idée comme ça de ce qui est recyclable et réutilisable. Est-ce qu'on doit... Le prix des choses, c'est ce que m'a enseigné. C'est ce que nous a enseigné notre Mémé. Mais justement, si je peux me permettre, Laurent. Ébri, je vous ai dit. En effet, j'avais eu exactement la même sensation que Laurent en lisant ce livre. C'est très frappant. Vous parlez énormément de tout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour la planète. Et vous expliquez pourquoi ça vous angoisse terriblement. On se dit que finalement, votre positionnement politique, il est plus entre les Verts ou Europe Écologie des Verts et Mélenchon que derrière le Parti Socialiste. Et je suis étonné, du coup, de ne pas vous avoir entendu là-bas ces dernières années. Avec un saupoudrage de Piketty sur l'exil fiscal, puisqu'on a eu... Quand on n'est pas un professionnel de la politique, on se lance comme ça. On a des idées, on a un parcours familial déjà. On a une origine sociale. On a une réussite professionnelle aussi. Et puis on côtoie des gens, etc. Donc ce n'est pas quelque chose de prédéfini. Une famille politique, ça se cherche. Enfin moi, en tout cas, je le vis comme ça. On peut changer aussi. On peut se tromper. Moi, j'ai soutenu, par exemple, Arlette Laguiller pour des Européennes. Et je m'en suis mordu les doigts quand la taxe Tobin n'a pas été votée à une voix près, la sienne. Ça m'a embêté. Quand cette même personne, après, a dit, moi, entre le Parti Socialiste et le FN, pour moi, c'est pareil. Ben non, je ne peux plus soutenir ça après. Donc ce n'est plus possible. Donc on peut se tromper. On peut se tromper, voilà, par manque de maturité politique aussi. Donc tout ça, ça ne me gêne pas. Enfin, c'est aussi une évolution comme ça. Si vous êtes trompé en 2005 sur le traité constitutionnel européen, vous en reparlez, vous avez soutenu... C'est possible, c'est difficile de répondre, mais je... Vous avez soutenu, pour expliquer aux téléspectateurs... J'ai soutenu le oui, oui. C'est là que j'ai connu François Hollande, d'ailleurs. Et rétrospectivement, quand on vous lit, on se dit, ben, ce n'est pas très logique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça fait partie de... C'est pour ça que j'écris. C'est pour débattre de tout ça, quoi. Alors, ce n'est pas très logique, mais en même temps, vous la défendez, l'Union européenne. C'est un livre qui est assez écolo, qui est assez pro-européen. Et vous dites quelque chose d'assez étonnant. Vous dites que l'Union européenne est plus moderne que la France, plus novatrice, plus humaniste aussi que la France. C'est ce que vous dites. Cette Union européenne-là, qui force pourtant François Hollande à appliquer la politique que vous dénoncez dans ce livre-là. L'Europe est celle pour laquelle nous avons voté. L'Europe est pour l'instant libérale, peut-être même parfois plus que libérale, mais c'est le résultat d'un vote. C'est comme ça. Donc on peut être pro-européen et pas assumer tout ce que prône l'Europe en ce moment en matière économique. Il y a une différence. Moi, je maintiens le projet européen et je suis... Je pense qu'il faut plus d'Europe encore. Je pense qu'il faut un vrai gouvernement européen. Je pense qu'il faut en finir même avec les nations. Il faut une Europe des régions, des landers. Il faut des choses comme ça. Je prône ça et qu'il y ait un impôt européen. La fiscalité européenne, elle est prête. Techniquement, elle est prête. C'est le feu vert des nations qui bloquent parce qu'il faut l'unanimité de tout le monde. Voilà. L'unanimité de tout le monde, j'allais dire. C'est un peu honnête. Mais voilà. S'il y a le moindre veto, ça ne marche pas. Et donc c'est les nations qui freinent encore, encore l'Europe. Vous publiez même une pétition sur ce sujet dans votre... Je me lance. Voilà, dans votre livre. C'est pourquoi j'en appelle à vous, peuple d'Europe, pour obliger votre communauté à se doter au plus vite d'un système d'imposition harmonieux. Et c'est vrai que vous avez évidemment lutté contre l'exil fiscal à votre façon. Il y a eu l'affaire Depardieu. Vous y revenez brièvement dans ce livre. Oui, parce que c'est pas écrit pour ça. Mais vous avez pris beaucoup à ce moment-là. Vous regrettez que François Hollande vous ait pas soutenu à ce moment-là. Non, pas du tout. Je regrette simplement qu'il ait dit un truc aussi platouné que j'aime beaucoup Gérard Depardieu, mais aussi Catherine Deneuve. Et j'aime beaucoup Philippe Torretton. Non, j'ai dit pas ça. Soit on dit rien, soit on dit un vrai truc sur la fiscalité, sur ce qui s'est passé, les articles qui ont été écrits, etc. Et on remet tout le monde d'équerre, comme je le dis. Mais pas ce petit... Quand même, vous écrivez. Vous regrettez quand même qu'il ne vous ait pas soutenu. Enfin moi, quand je lis « Après le tohu-bohu », on parle de cette lettre que vous aviez publiée dans Libération à propos de l'exil fiscal de Depardieu. C'est vrai que certains vous l'ont beaucoup reproché. Et là, vous écrivez dans votre livre « Après le tohu-bohu ». Certains qui ont des comptes ailleurs qu'en France. Pardon ? Certains qui ont des comptes bancaires. Oui, c'est vrai que j'ai remarqué la liste avec le recul aujourd'hui. Quand on voit, ça me fait marrer, moi. C'est pour ça que le silence vaut mieux. Qui a des comptes en dehors de... Qui en a eu, en tout cas. Oui, c'est ça. Qui en a eu. « Après le tohu-bohu, j'ai eu droit à quelques félicitations discrètes par SMS de membres de ton gouvernement. Écrivez-vous à François Hollande. « Toi, pendant ce temps-là, tu demandais à ton Premier ministre de faire machine arrière toute. Il se faisait traiter de minus et tu ne disais rien. Moi, j'ai vu rouge. Tu ne m'as rien dit non plus. » Quand même, oui. Mais c'est vrai que je trouve que Jean-Marc Ayrault n'a pas du tout été soutenu à ce moment-là. C'est quand même incroyable. Quand il a traité Gérard Depardieu de minable. Non, justement. Il a dit que l'acte était minable. Il n'a pas dit que lui, il l'était. On fait un malin plaisir à confondre les choses. Et voilà. Et Jean-Marc Ayrault a été lâché en race campagne avec ça. Voilà. Vous lui avez parlé ? Mais ce livre permet aussi de revenir sur des... C'est une chronologie comme ça, des événements au gré de l'actualité. Vous lui avez parlé à Depardieu depuis jamais ? Ah non, mais on ne s'est jamais parlé. Vous auriez... Une fois au téléphone, mais il y a longtemps. Vous aimeriez pouvoir en discuter avec lui ? Je ne suis pas sûr qu'il ait des choses intéressantes à dire. Je préfère en parler avec des gens qui sont à Bercy ou ailleurs, dont c'est le métier, avec justement des gens de la Commission européenne. Pour ça, allons-vie. Parce que le problème, ce n'est pas son exil fiscal. Ce n'est pas le premier, comme je le dis dans la lettre. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Simplement, c'est quand même incroyable qu'en Europe, on en soit là, que ce soit plus facile. Il suffit d'aller en Belgique et c'est plus simple. Oui, de l'autre côté de la frontière, c'est ça qui vous a choisi. C'est aberrant. C'est aberrant. Et on fait chier le peuple grec à rembourser des choses, etc. À un moment donné, comment voulez-vous que les gens suivent ça et soient... C'est ça, moi, qui me perturbe énormément, quoi. L'écart qu'il peut y avoir entre ce qu'on exige des peuples et ce que s'autorisent certains. C'est inadmissible. Léa Salamé. Il y a vos tripes, il y a vos colères. Il est sincère, ce livre. On peut vous accuser de tout, Philippe Torreton, mais pas de... Non, mais c'est vrai. Il est vraiment sincère. On ressent... Il est intime, je le disais. Il y a des moments qui sont drôles et des moments qui sont bien sentis. Pourquoi chacune de tes interventions nous donne un trac fou ? T'écouter nous épuise. Ce qui est vrai. C'est vrai. Je vous l'accorde. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, François Hollande, on a peur de ce qu'il va dire. Et en ça, voilà, je ne peux que vous donner raison. Vous lui reprochez sa tiédeur, sa normalité, sa manque de passion, sa manque de tripes. Bon, sur tout ça, on vous suit. Après, il y a le fond. Et je trouve que vous reprochez à François Hollande d'être social... Vous découvrez, vous feignez de découvrir que François Hollande a toujours été social-démocrate, voire social-libéral. Et tout ce livre-là, c'est une réponse à son discours du Bourget, où en gros, il a annoncé l'ennemi et ma finance et tout le reste, et il n'a rien tenu. Vous vous rendez compte ? Mais c'est vrai que c'est ça qui est un peu surprenant chez vous, c'est un petit peu la naïveté de découvrir, ah tiens, François Hollande, ah tiens, Manuel Valls et François Hollande sont plutôt social-démocrates et social-libérales. Mais sûrement, par rapport à la naïveté, il y a une partie qui est revendiquée. Parce que moi, je pense qu'il faut aussi être premier degré avec les hommes politiques et de ne pas se dire, je n'accepte pas le tous pourris, je n'accepte pas qu'un homme politique est un menteur professionnel, je n'accepte pas ces phrases-là, je respecte trop la politique pour accepter ces phrases-là, d'où qu'elles viennent. Vous acceptez que c'est aussi de la composition ? Pardon, attendez, je termine juste ça. Je revendique un premier degré. Quand quelqu'un dit quelque chose, croyons-le, croyons-le, et soyons déçus parce qu'on l'a cru. Et quand dans un pays où on est en crise économie, quelqu'un dit mon ennemi c'est la finance, ça génère un espoir. Je suis désolé, et c'est là, oui, je m'attaque à ça, effectivement. Je ne découvre rien du penchant social-démocrate de François Hollande, et la preuve, je n'ai pas voté pour lui. J'ai voté pour lui au deuxième tour. Moi, je voulais Martine Aubry. Et voilà, c'était comme ça. Donc je n'attendais rien. Mais il a dit des choses, il a dit des choses. Et relisez-le, ce discours, relisez-le. Il n'y a pas que ça. Je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même un sentiment dans ce livre-là, même s'il se lit avec plaisir, je vous le dis, il y a des envolées, c'est bien écrit, et puis c'est vos tripes. Il y a quelque chose chez vous qu'on ressent, qu'on peut ressentir sur la lettre à... C'est un peu Philippe Toréton explique la vie à Gérard Depardieu, puis Philippe Toréton explique la vie à Jérôme Cahuzac, puis Philippe Toréton explique la vie à François Hollande, lui explique comment il est nul, combien c'est un traître, lui explique combien il est en dessous de tout. Il y a un côté... Il y a un côté donneur de leçons, il y a un côté procureur dans ce livre qui peut sembler à des moments insupportables. Mais non, tant pis de le prendre comme ça, parce que c'est aussi de l'invective, donc je revendique ce style littéraire-là qui est d'y aller vraiment. Et puis il y a quelque chose, pardonnez-moi, mais ce monde est insupportable. On exige des choses aux gens, on laisse dire des choses. Ce qu'a subi cette grande femme qui était là tout à l'heure en début d'émission, avec ce fruit-là, je n'ose même pas le nommer, la classe politique n'était pas debout. Ça s'est levé petit à petit, à force que les jours passent et les gens se sont commencés à dire mais c'est quand même inadmissible ce qu'elle a subi quand même. Alors certains ont commencé, mais il n'y a pas eu d'un bond comme ça, une classe politique, clac, ferme derrière elle pour dire c'est un scandale. Et donc on vit dans un monde caricatural où on laisse dire des choses sur ma profession qui sont inadmissibles de racisme, de racisme social. Quand le MEDEF dit que les intermittents vivent au crochet des honnêtes travailleurs du privé qui cotisent, c'est insupportablement raciste. Et ça, on laisse dire ça. Quand on laisse une tribune incroyable sur une matinale à Pierre Gattas qui dit que le monde de l'entreprise, c'est le monde de la mixité, c'est de la tolérance, c'est la parité. Alors que sans arrêt, les commissions, les comités, l'Europe condamne justement la différence de salaire entre hommes et femmes à travail égal, etc. On laisse dire des choses et on exige des gens des sacrifices. Alors, peut-être que je suis un peu brutal, peut-être que je suis un peu caricatural, peut-être que je suis un petit peu simpliste par moments, mais nom de Dieu, de nom de Dieu, le monde dans lequel on vit, excusez-moi, mais c'est un scandale vivant. Est-ce que vous êtes sûr ? Regardez ce qui se passe en ce moment. 1% de l'humanité possède 50% des richesses du monde. Oxfam le disait. Ce n'est pas caricatural, ce n'est pas grossier, ce n'est pas énorme. Regardez ce qui se passe. Regardons ce qui se passe. C'est le continent africain qui part en capilotade. Et on est encore... Alors, chacun fait sa petite guerre qui est forcément un peu juste aussi. Moi, ça va être le Mali, moi, ça va être là-bas, etc. On fait nos petits trucs. Chacun fonctionne ses intérêts économiques, évidemment. Mais évidemment. Et puis, on maintient des potentats comme ça, absolument sanguinaires, encore et toujours, au nom de Veolia, au nom de machin, au nom de nos centrales nucléaires. Et pourtant, heureusement qu'il y a des gens comme ça, de temps en temps, des gens qui ont des rêves. Ah, I dream. Il y a des gens comme ça, qui fleurissent. Il y a des gens qui sont dans des prisons et qui deviennent présidents de la République, de pays qui ont vécu l'apartheid. Voilà. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Heureusement qu'il y a des idéalistes. Heureusement qu'il y a Jaurès qui dit le courage est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Heureusement qu'il y a des gens qui se font assassiner. Pardon. Parce que ça nous sert de référence, de phare. Voilà. C'est incroyable. Il accrédite une thèse, votre livre. En le lisant, je me suis dit ça, en fait. C'est ça, parce que vous accablez François Hollande, vous critiquez Emmanuel Valls, vous atomisez Nicolas Sarkozy, l'homme aux talonnettes. Et en fait, je me suis dit, en fait, ce livre-là, c'est Philippe Torretton qui accrédite la prophétie de François Mitterrand. Après moi, il n'y aura que des comptables. Il n'y aura que des ? Que des comptables. Oui, mais effectivement. Effectivement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas signe d'éclaration. La politique m'intéresse. J'ai envie d'en faire encore, parce que vous avez essayé d'en faire au niveau municipal à Paris. Vous avez abandonné votre mandat municipal. Vous avez été élu. Et aujourd'hui, je ne sais pas, on a posé la question à Piketty l'autre jour, on a l'impression qu'il manque quelqu'un dans l'espace politique, dans l'espace... Au fond, il n'y a pas de leader, il y a eu quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui serait capable d'emmener une foule comme ça. C'est passé en Grèce, comme ça se passe actuellement en Espagne. Vous auriez envie d'être celui-là ? Non, mais quand on vous entend, quand on vous voit là, ce n'est pas totalement ridicule, ma question ? Mais moi, je n'ai jamais cessé de faire de la politique depuis mes cahiers de collège où je faisais des gouvernements et des réformes de l'armée. J'ai fait des réformes de l'armée à 12 ans parce que ça m'intéressait. J'avais des plans quinquennaux aussi. Je sais bien que ça ne se dit plus maintenant, c'est une horreur, mais oui, j'avais réformé l'économie, des choses comme ça. Je n'ai jamais cessé de faire de la politique. Un de mes plus beaux jours de ma vie, ça a été de pouvoir voter avec mon père. Je le dis au début de ce bouquin. Vous ne pourriez pas être un leader d'une sorte de compromis entre la gauche, l'écologie ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est le débat d'idées, c'est de faire avancer les choses, c'est d'alerter sur des rendez-vous qu'on a qui sont cruciaux quand même. Il se prépare des choses au niveau de la planète, en pénurie, en carence. alimentaire, en matière première. Est-ce que vous le croyez sur sa conversion récente à l'écologie, François Hollande ? Est-ce qu'au moins, vous lui accordez ça ou même pas ? Je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas beaucoup. Mais l'urgence est telle qu'on ne va pas faire la fine bouche. C'est que, peu importe. Peu importe. J'ai envie de dire chiche. Fais-le. Just do it. Allez, on y va. Mais je trouve ça étonnant que, comme je le dis dans le livre, que depuis sa naissance jusqu'à jeudi dernier, il n'a pas dit grand-chose. Et là, tout d'un coup, c'est une révélation. Ça m'étonne un peu. À mon avis, c'est pour masquer le bilan de cette première moitié de quinquennat. Mais parce que, tout d'un coup, devenir climatophile, entre guillemets, et abolir l'écotex, enfin, enterrer tout ça, avec les centaines de millions perdus, évaporés, gaspillés, ne pas en finir de fermer une centrale, au moins une. C'est ce que je dis à un moment donné. Allez, une, vas-y. Une, allez. Pour nous faire plaisir. Ben non, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Alors que ça a été dit. Et là aussi, c'est pardon. C'est pas moi. C'est pas de ma faute. Il l'a dit. Il ne le fait pas. Toujours pas. Et non seulement il ne le fait pas, mais là, il y a un programme. On appelle en ouvert d'hôtes, etc. Il y a même Ségolène Royal qui déclare que le nucléaire est un atout pour la France. Bien sûr. Ben voilà. Et ça continue. Aymeric. Sur le fond, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, j'adhère absolument à tout ce que vient de dire Philippe Toretton. Qu'est-ce qu'il va prendre là après Taubira et Toretton ? Je suis d'accord avec tout le monde. Oui, je suis d'accord avec tout ce qui passe dans le fauteuil. Non, mais en plus, c'est très important. C'est-à-dire que non seulement c'est de la sincérité, mais c'est autre chose. Parce que des artistes sincères qui viennent nous expliquer que c'est pas bien la guerre, qu'effectivement, c'est pas bien la famine et tout. Oui, il y en a. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont plein de bonnes volontés. Il y a même des Miss France pour ça. Voilà. Mais il y a chez Philippe Toretton autre chose. Il y a une vraie construction politique. Il y a une réflexion qui est argumentée. Il y a quelque chose de très intéressant dans votre manière de concevoir l'être humain en tant qu'individu. Et ça apparaît notamment lorsque vous parlez de l'éducation. Parce qu'il y a chez Philippe Toretton en plus des propositions. Il ne se contente pas de dire c'est bien, c'est mal. Ce serait trop facile. Ce qu'il nous dit sur l'éducation nationale, je trouve ça absolument passionnant. Ah non, mais vraiment. Je suis heureux de dire des choses comme ça. Il nous dit qu'il faut tout revoir, on s'est trompé. On s'est trompé parce que les priorités qu'on donne aujourd'hui dans l'éducation nationale, les mathématiques par exemple, c'est une erreur. Il faudrait que chaque lycée, chaque collège puisse mettre en avant les matières artistiques. Mais également les matières sportives. Il faut s'intéresser aux individus qu'on a en face de nous eux-mêmes. Il faut même changer le rôle du professeur. Il faut qu'on leur apprenne mieux à enseigner, qu'ils soient, nous dit-il à un moment, des comédiens. Voilà, il faut que parce que... Bien sûr. Être en face de 30 ou 35 ou 40 élèves parfois, c'est un spectacle, un cours. Tout ce que c'est le professeur, on peut le savoir. Il suffit d'aller sur Internet, d'ouvrir quelques bouquins, de se renseigner. Ce n'est pas le problème de la connaissance qu'a le prof. C'est comment tu vas me faire aimer les mathématiques. Comment tu vas me faire faire en sorte que je vais faire même des exercices par plaisir. Tellement je comprends. Comme ça m'est arrivé une fois en troisième. Ni avant, ni après. Mais je suis tombé sur un prof qui m'a fait aimer ça. Je suis passé de 7 sur 20 à 16 de moyenne. Et je faisais des exercices pour le plaisir. Vraiment. Et puis après, non, dès la seconde, ça s'est réécroulé et tout. Mais comme quoi, moi je suis vraiment dépendant de comment vas-tu me faire aimer ça. On sent qu'il y a des choses chez vous qui vous habitent. Vous êtes viscéralement ennuyé, plus qu'ennuyé, dérangé, torturé par l'inégalité, par l'inégalité sociale, par le fait que les hommes n'aient pas les mêmes chances au départ, etc. Et même dans votre rôle d'artiste. Maintenant du coup, en lisant ce livre, ça me permet de mieux comprendre qui vous êtes en tant qu'artiste. Parce que quand je vous ai vu sur scène, j'ai été comme beaucoup de gens bluffé par l'intensité qu'il y a dans votre jeu. Comment vous allez chercher les spectateurs ? Il y a des artistes, on a l'impression, qui jouent de manière un petit peu égoïste pour leur propre gloire, ce qui n'est pas votre cas. Vous y pensez, vous, tout particulièrement quand vous exercez votre métier à ça, à ce lien qu'il faut absolument créer avec les individus ? Oui, absolument. Mais le vrai moteur, c'est je ne pense qu'à moi. Ah bon ? Oui. Donc c'est l'inverse de ce que je dis. Non, mais c'est une boutade. Mais le vrai moteur, c'est son envie personnelle de se frotter une écriture. En revanche, là où je pense totalement aux gens, c'est de me faire entendre et comprendre dans mon choix, dans mon parti pris, avec le parti pris du metteur en scène. Là, oui, c'est là qu'il faut penser aux gens, pas dans ses choix. Je dois dire, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais moi, j'ai eu la chance de venir vous voir, c'était à l'Odéon, dans Cyrano, c'était un Cyrano de Bergerac extraordinaire dans une mise en scène moderne, du Pitoiseau, c'est bien ça ? Pitoisé. Pitoisé, pardon. Et vraiment, vous m'avez bluffé, j'ai été épaté, j'ai trouvé ça incroyable, c'était une mise en scène qui pouvait déconcerter au départ et on était embarqués au bout de 5 minutes. Vous allez reprendre ce rôle dans cette mise en scène ? Non, je l'ai joué 175 fois et puis ça fait 2... Dans le théâtre subventionné, c'est beaucoup. Dans le théâtre privé, ce ne serait pas grand-chose. Mais moi, j'ai réclamé une 3e tournée, mais visiblement, c'est plus compliqué que ça, de réunir tout le monde, etc., mais je le rejouerai avec plaisir pour une autre série. Vous étiez incroyable dans ce Cyrano de Bergerac. D'ailleurs, c'est une des réponses aussi, moi, que je voudrais faire ce soir sur ce plateau à ceux qui ont critiqué et qui étaient d'ailleurs peut-être critiquables, ce papier contre Depardieu et son exil parce que peut-être il était trop violent, parce que c'était un comédien qui parlait à un autre comédien, même si sur le fond, je pense que moi, personnellement, en tout cas, j'adhérais à peu près à 100% à votre propos. Mais peut-être que ce n'était pas le moment, peut-être que... On peut vous le reprocher, en tout cas. Mais il y a eu, en tout cas, dans les réactions dans ce métier, des arguments absolument irrecevables qui étaient en particulier. Mais alors, qui il est, Toretton, pour s'attaquer à Gérard Depardieu ? Ben, Toretton, il est quelqu'un qui a joué les formeries de Scapa, qui a joué Cyrano de Bergerac, des choses que Gérard Depardieu serait bien incapable de jouer et qu'il n'a d'ailleurs jamais joué au théâtre, en tout cas, qu'il a fait uniquement au cinéma. qui a joué dans les chefs-d'oeuvre cinématographiques signées Tavernier, entre autres. On pourrait montrer les affiches des chefs-d'oeuvre et des films dans lesquels vous avez tourné, que ce soit Lapa, par exemple, Capitaine Conan, ça commence aujourd'hui présumé coupable. Et ceux qui vous ont critiqué, mais n'ont pas 5% de cette carrière-là. Et je ne vois pas d'où il parlait pour dire que vous n'étiez pas suffisamment connu ou inconnu pour critiquer Gérard Depardieu. Non, vous avez une grande carrière d'acteur, aussi bien au cinéma qu'au théâtre, qu'on soit d'accord avec vous ou pas, ça c'est incontestable. Et ces arguments-là, mais alors vraiment, il faut les balayer, mais d'un coup, parce que vraiment, c'était totalement immérité. C'est vraiment à dire parce que ça m'a... On peut tout dire de vous. Non, mais c'est vrai. On peut dire, c'est un connard, il nous fait chier avec sa politique, il n'a pas à se mêler de politique, je ne suis pas d'accord avec lui, tout ça, mais surtout ne jamais dire, mais qui est Philippe Torretto pour s'attaquer à Gérard Depardieu ? C'est quelqu'un qui, en tout cas, ces 20 dernières années a tourné dans bien plus de chefs-d'oeuvre que Gérard Depardieu et a joué au théâtre sur scène sans oreillette dans bien plus de chefs-d'oeuvre que Gérard Depardieu. Voilà. Vous pouvez rejoindre votre classe maintenant, monsieur Torretto. Mais oui, qu'est-ce que je passe de temps en temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada